Le Préfet, avec nos autorités, nous avons fait une visite de terrain, mais également aussi, nous avons regardé de si près les difficultés que nous avons par rapport aux inondations. Il faudrait souligner que, pour cette fois-ci, la réunion a eu très tôt. Le Préfet a pris toutes ses responsabilités, pour cinq mois avant l'hivernage, de nous convier à des visites, mais également de nous faire une réunion de briefing. Donc, moi, j'ai été là-bas, peut-être que je l'ai en tant que maire, mais également en tant que quelqu'un qui a, depuis très longtemps, travaillé avec le Préfet sur la question des inondations. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons retenu, ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a des travaux qui vont démarrer dans une très bref délai. On ne va plus attendre deux mois ou un mois avant l'hivernage pour faire des travaux. Aussi bien à la sortie numéro 10 de l'autoroute qu'à la sortie numéro 9. Car il faut préciser que la réunion était axée sur ces deux sorties-là. Et d'après le Préfet, il y aura d'autres réunions sur d'autres sites inondables, et surtout au centre-ville, dans les quartiers périphériques, pour prendre des solutions. Mais aujourd'hui, l'urgent, c'est de voir ces zones d'inondations, sorties 10 et sorties 9, et de prendre des solutions. Même si c'est des solutions conjoncturelles, je pense que ces solutions-là pourraient, en tout cas, soulager les populations. La durabilité de la solution, je pense qu'on ne peut pas avoir des solutions à cinq mois d'élection. Mais ça va nous permettre aussi d'interpeller les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics de l'État, pour demander, solliciter, en fait, qu'on prenne des solutions pérennes, que l'on prenne des solutions durables. Mais j'avoue que la question de l'inondation, comme elle est importante, ce n'est pas en cinq mois qu'on peut avoir des solutions structurelles. Sous-titrage ST' 501